bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est jérôme et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance sur l'actualité ce qui se passe en france et en effet gérard garmanin donc a décidé de d'interdire le vêtement voilà pour la rentrée scolaire le vêtement de religion en fait un vêtement religieux on va pas trop dire de mots pour pas se faire voilà et ce vêtement donc que ce soit pour les femmes les filles plutôt on va dire les filles ou les garçons sera interdit dans les établissements donc collège et lycée mais est ce que cette loi va-t-elle vraiment avoir lieu quelles vont être les conséquences voilà il vole un petit peu façon partie le parti présidentiel qu'on a en ce moment volent les idées à droite à gauche et volent notamment beaucoup d'idées dans tout dans le parti du rn voilà c'est ce que j'ai remarqué depuis quelques temps maintenant c'est déjà quelques lois qui étaient du parti rn qui sortent directement de son parti donc le véritable danger maintenant quelles sont les conséquences de cette interdiction à la rentrée et surtout va-t-elle être respectée est ce que cette interdiction de vêtements religieux va être respectée aux rentrées au collège au lycée les conséquences les profs les parents la colère qu'est ce qui ressort vraiment par rapport à cette interdiction les amis qu'est ce qu'il en est qu'est ce qu'il en est de l'interdiction alors on est en pleine dans la religion à la croix la croix clairement religieuse du chien la lune un rêve un rêve éveillé un rêve d'où le soleil et la tour la auto les choses passent par plusieurs états donc on est vraiment sur une pour l'instant sur quelque chose de qui est en plein dans la religion qui touche les gens en pleine religion beaucoup de tristesse pour la part de certains un ressenti de tristesse de colère et de peine quelque chose de pénible aussi maintenant on est clairement sur oui ils peuvent toujours rêver on va continuer quoi qu'il arrive les choses ne changeront pas pour l'instant je pense que le gouvernement aura du mal à se faire entendre de cette loi clairement puisqu'on est dans un rêve les gens citent ça pour ceux qui sont concernés bien évidemment il y en a pour d'autres c'est une réjouissance au contraire le soleil c'est le bonheur enfin quelque chose qui se fait enfin quelque chose qui est là pour la france les français voilà c'est ce que certains se disent on a clairement sur deux parties là au niveau partage de partage de sentiments au niveau partage de religion au niveau de la loi française des règles françaises on a ouais on a il y en a qui vont se sacrifier aussi il y a des moi je vois des personnes des étudiants qui vont se sacrifier tout simplement pour voilà c'est la loi c'est la règle c'est comme ça on fait avec et on va pas discuter cette règle pour certains ça va passer avec facilité ça va pas être forcément d'une grande tristesse c'est plutôt une sorte d'adaptation moi en tout cas ce que je revois est ce que je ressors de ça sur le côté positif on a vraiment quelque chose qui pourrait être quelque chose qui soude où il n'y a plus de différence entre les personnes donc les personnes sont plus soudées on voit plus les différences chacun chacun est chacun est en harmonie il y a ce qui ressort maintenant il y a la il y aura c'est un sujet sensible c'est un sujet sensible qui va créer de la colère l'illusion surtout chez on est notamment chez la femme côté d'homme ça passe un peu plus facilement mais côté de la femme c'est très compliqué et et pour l'instant c'est même pas en rêve cette situation et par rapport à cette loi elle ne va pas passer partout parce qu'il y a certains endroits où il y a la haute tour qui est sortie et qui nous dit clairement qu'il va falloir faire preuve d'autorité il va falloir être sévère il va falloir être dur il va falloir être ferme ça va être comme ça et ça ne sera pas autrement si c'est un besoin vraiment autoritaire il y a l'autorité qui se fait de là-haut il y a aussi l'autorité gouvernementale qui se fait malgré la difficulté envers les professeurs la difficulté dans les établissements de colère parce qu'ils vont rencontrer des difficultés par rapport à ça c'est presque un signe d'attaque justement à ce que les personnes sont et donc malgré le signe d'attaque malgré les écoles où les proviseurs vont avoir des reproches ou les profs vont avoir des reproches on a le gouvernement qui est en haut et qui dit voilà c'est moi le chef c'est moi qui commande je suis là-haut je suis en haut de vous je suis au dessus de vous et ça sera comme ça et pas autrement maintenant est-ce que ça se fait partout je ne pense pas que cela se fera partout malgré la loi certains vont laisser du laisse puisqu'on a clairement des endroits où on n'est pas confronté à ça on laisse les choses se faire naturellement et on continue comme si de rien n'était il y a aussi ce moment de respect aussi qui se retrouve là-dedans pour le coup voilà on nous oblige pas donc du coup on continue notre vie et ça évite le conflit voilà donc il y a un centre 2 c'est vraiment la religion qui va primer dès le début avec une tristesse une profonde tristesse venant de ce côté là il y a la colère qui vient il y a pour d'autres c'est le rêve c'est le rêve voilà vous pouvez toujours rêver on fera pas ce que vous dites toute façon ça changera rien à ce que nous sommes pour d'autres avec la carte du soleil ça confirme bien les gens qui sont pour enlever cette tenue donc des gens qui sont heureux de cette déprise de décision qui se dit enfin on fait de l'autorité en France il y en a d'autres comme je le répète le sacrifice de soi donc je me sacrifie mais cela me dérange pas particulièrement et enfin il y a cette autorité où ça se complique vraiment par rapport à ça c'est le conflit avec les professeurs avec les proviseurs et avec le gouvernement qui reste au dessus et qui prendra cette décision quoi qu'il en coûte quoi qu'il arrive de toute façon on s'en fiche de ce qui se passe vu que nous sommes le gouvernement donc nous décidons pour voilà donc c'est un petit peu ce qui ressort à travers mon tirage de carte par rapport à mademoiselle le normand donc par rapport à la tenue religieuse pour la rentrée scolaire 2023 voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo merci de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que tout va bien pour vous, que vous avez profité au maximum c'est vraiment passé très très vite je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je souhaite bien évidemment une bonne rentrée à tous pour le mois de septembre je vous dis encore une fois merci pour tout le soutien et je vous dis à très vite merci